Ils sont montés les escaliers et ils ont essayé de bousculer des joueurs, même des joueurs de l'équipe première qui ont failli se faire très mal parce que dans les tribunes c'est quelque chose de dangereux. Ce spectateur du match de division d'honneur Marmande-Pessac n'en revient toujours pas. Dimanche après-midi à quelques minutes de la fin, un joueur Pessac est sanctionné sur une faute, s'est retourné contre l'arbitre à coup de pied, à coup de poing avant d'agresser les joueurs de Marmande. Puis une partie de l'équipe de Pessac a envahi les tribunes. Des femmes, des personnes âgées aussi dans les tribunes qu'on essaie d'évacuer le plus vite possible. On essaie de calmer tout le monde et des joueurs vraiment incontrôlables. Ça fait 30 ans que je suis au bord des terrains, c'est la première fois déjà que je vois un arbitre se faire agresser. De cette façon, c'est un jeune arbitre fédéral, c'est assez choquant. Aujourd'hui on ne gère plus du football, on gère des incidents. Du côté des instances dirigeantes, on prend très au sérieux ce genre d'incident. Certes, depuis plusieurs mois, un programme éducatif et pédagogique à l'attention des plus jeunes a été mis en place, mais difficile de répondre à cette violence. Nous avons pris conscience de la situation et à chaque fois que nous avons l'occasion d'en discuter auprès de la fédération, nous évoquons ces problèmes-là. Malheureusement, on ne les a pas. Si on avait eu des réponses, je crois que ça se saurait. C'est la Ligue qui devra décider des sanctions éventuelles envers l'équipe de Pessac et de l'opportunité à rejouer le match. En attendant, le corps arbitral et le football club de Marmonde ont porté plainte pour violence auprès du procureur de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.